...a demandé au commandant d'Auschwitz de témoigner pour sa défense. Si c'est une blague, je ne la comprends pas. Moi non plus, mais ce n'est pas une blague. Les Anglais qui l'ont arrêté ont dit qu'ils nous l'enverraient pour qu'il témoigne. Kalten Brunner doit penser qu'on l'estimera mieux que le commandant d'Auschwitz. Ne me dites pas que nous allons lui permettre de témoigner, que nous allons le laisser raconter je ne sais quoi, afin de donner un alibi à Kalten Brunner. Mais c'est peut-être le prix à payer pour pouvoir avoir l'occasion de le contre-interroger plus tard. Durant tout le temps où vous occupiez vos fonctions de commandant d'Auschwitz, est-ce que Ernst Kalten Brunner est venu visiter ce camp ? Non. Pas une seule fois ? Jamais. Merci. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur Heuss, quand vous a-t-on nommé commandant en chef du camp de concentration d'Auschwitz ? Dès son ouverture. Et quel était le but de ce camp ? Au début, recevoir les prisonniers qui étaient maintenus en détention préventive. Et après cela ? J'ai été convoqué à Berlin par mon patron, le Reichfuhrer Himmler, en 1941. Il tenait à m'informer que le Führer avait ordonné la solution finale à la question juive. Je n'étais pas trop sûr de ce que j'étais censé faire. Alors Adolf Eichmann m'a conseillé d'aller visiter le camp de Treblinka pour m'instruire de son fonctionnement. Quel enseignement en avez-vous tiré ? En fait, je n'ai pas été impressionné. Le commandant qui était à la tête du camp avait six mois pour éliminer 8000 Juifs en utilisant du protoxyde d'azote. J'ai une meilleure idée. Un de mes gardes à Auschwitz avait par accident inhalé une forte dose d'un produit désinfectant appelé le Zyklon B. Il s'était évanoui immédiatement. Alors je me suis dit que si ce produit anti-poux pouvait tuer les insectes, il pouvait, en le dosant bien, tuer des humains. J'ai donc enfermé des prisonniers de guerre soviétique dans une pièce et ça a marché. Cela a pris entre 3 et 15 minutes pour qu'ils meurent. Et ensuite ? J'ai fait construire des chambres à gaz pouvant recevoir 2000 personnes à la fois, comparé à Treblinka qui n'en tuait que 200. Puis j'ai fait bâtir quatre grands fours pour incinérer les restes. Il m'était possible d'éliminer d'un coup 10 000 de mes prisonniers en 24 heures. Mais c'était une opération de pointe, très épuisante pour mon personnel. En moyenne donc, nous pouvions expédier 2000 cadavres par jour. Combien d'hommes fallait-il pour expédier 2000 cadavres par jour ? Mon personnel comptait approximativement 3000 hommes. Et durant votre fonction de commandant à Auschwitz, de combien de prisonniers avez-vous disposé pour vos expériences ? On m'a envoyé deux millions et demi de personnes. Deux millions et demi. Je n'ai pas d'autres questions. J'aimerais préciser une chose. Je n'ai toléré aucune cruauté gratuite. Mes hommes étaient là pour exterminer les prisonniers et non pour les tourmenter. Tout inconduite de la part de mes gardes était punie. Je vous l'assure. Le témoin peut se retirer. La séance est suspendue jusqu'à demain matin, 9 heures. S'il vous plaît, je souhaite avoir un petit entretien avec le témoin avant que vous ne le remettiez dans sa cellule. Bien, monsieur. Merci. Merci. Ma vie était tout à fait normale. Et même durant mon travail d'extermination à Auschwitz, je peux vous dire que j'ai mené une vie de famille absolument normale. Et comment vous décririez cette vie ? J'ai toujours été plus heureux quand j'étais seul. Je n'ai jamais été très intime avec mes parents, avec ma soeur. Commandant, à votre avis, est-ce que les Juifs méritaient d'être exterminés ? On m'a toujours enseigné que les Juifs étaient les ennemis de l'Allemagne. Quand on vous a dit de faire de votre camp d'internement un camp de la mort, vous n'avez jamais pensé que ce que vous faisiez était mal ? J'étais un SS, capitaine. On m'avait entraîné à obéir aux ordres sans réfléchir. Est-ce qu'un chasseur de rats pense que c'est mal de tuer des rats ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...